Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet sera remplacé par une cérémonie statique. Place de la Concorde annonce l'Elysée. Un dispositif resserré, 2000 participants et environ 2500 invités seront présents dans le respect des règles de distanciation sociale, précise la présidence. Un hommage aux soignants sera également rendu. Le gouvernement annoncera cet après-midi un plan d'urgence pour l'emploi et notamment pour l'apprentissage. Une réunion se tiendra avec les partenaires sociaux à l'Elysée dans les prochaines minutes. De nombreuses entreprises fragilisées par la crise économique pourraient ne pas recruter d'apprentis à la rentrée. Le patron de la gendarmerie dénonce dans une lettre l'amalgame fait entre les décès d'Adama Traoré et celui de George Floyd aux Etats-Unis qui ne sont en rien comparables d'après lui. L'affaire Adama Traoré, ce jeune homme mort en 2016 après son interpellation, connaît de nouveaux rebondissements ces derniers jours. Mais le directeur général de la gendarmerie nationale Christian Rodriguez met en garde contre les comparaisons hâtives et réaffirme tout son soutien aux gendarmes impliqués dans l'affaire. Un nouvel espoir dans l'affaire Madi, cette petite britannique de 4 ans disparue au Portugal en 2007. La police allemande suspecte un homme pédophile multirécidiviste. Actuellement en prison pour une autre affaire, il se trouvait dans la station balnéaire portugaise lors de sa disparition. Trois départements du sud-est, toujours placés en vigilance orange, sont concernés les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var jusqu'à 16h. Météo France prévoit des orages accompagnés de fortes rafales de vent, voire de la grêle. France Info, et tout est plus clair.